Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Flasma et on est parti pour la partie 5 de Indiana Jones et le tombeau du fail. Donc alors Prague, Belgique, je sais par quoi, pourquoi je dis Belgique, c'est parti ! J'ai vu Belgique en deux secondes. Hop, on est rendu exactement ici, à Prague, donc en Allemagne. Donc attention, on est chez les nazis donc c'est sérieux. Voilà alors là, on se demande pourquoi il y a ça. On chope et... Oh mon dieu Lucas ! On avait largement le temps. Les gars se propagent même ici ! Oui bah la couronne. C'était vite fait. Alors 10, lune, soleil. Moi je m'en souviens de ça. 10, lune, soleil. 10. Les 2 sur 10. Et... Comment on appelle ça ? Ah voilà, c'est là-bas. Un truc pour peser, voilà. Je ne sais plus de nom. Donc là, normalement c'est bon. Non ? Que se passe-t-il ? Bah... Et... Ah, triangle ! Ah ok, il veut la vache, lui. Ok. Il veut le taureau. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc c'est... Il faut mettre la lune sur 4. La lune ! Mais la lune, que dis-je ? Pourquoi il s'est barré ? Allez ! C'est à moitié buggé. La lune. Sur 4. Et sur 2, le soleil. Hop, le taureau. Et là-bas. Ah bon, c'est une unique très simple. Ça, j'avais trouvé rapidement. À l'époque. Ce n'est pas que j'avais galéré. Un petit chargement. Ah là, c'est fou que... Comme les temps de chargement sont instantanés, maintenant. Alors qu'avant, je... Enfin, avec le vieux PC, c'était... C'était long. Les temps de chargement, c'était à chaque fois... 30 secondes ou 40 secondes. Là, boum ! 3 secondes. Procule. Pas de truc à récupérer, là, non ? Derrière. Il n'y a rien. Mais je la connais ! Mais je ne vais pas vous spoiler. Hop. Continuons. Hop. Nous tombons pas, évidemment. En fait, on revient au même endroit qu'au tout début. Un petit peu. Oui. Ça fait un peu open world, là. C'est stylé. Attendez, il y a pas des trucs à récupérer, là, non ? On peut péter ça aussi, hein. C'est un peu n'importe n'awak. Mais un peu de physique, attention, à la half-life. C'est très poussé. Voilà, c'est là. Et si on tombe ici, on meurt. Alors, quand on a normal vu la hauteur, on meurt pas, normalement. C'est pas très haut. Mais on meurt parce qu'on peut pas retourner, en fait. Du coup, le jeu est considéré comme si on était tombé de très haut. On peut pas retourner à cet endroit. Car le jeu n'a pas été prévu pour... Qu'on revienne. Qu'on refasse tout. Et puis ça aurait été hyper relou. Y'a rien à faire. Et je sais qu'il y a un thème assez spécifique, ici. Un thème épique, alors qu'on combat qu'un allemand. Un peu handicapé de la jambe. Et voilà. Boum. Désolé. C'était pas calcul. Je me dis qu'il y a un rapport entre cette épée brisée et l'horloge du sous-sol. Sa place est dans un musée. Référence ! Ah pourri. Petite référence à l'un des films dédiés. Mais lequel ? Je vous laisse chercher. Voilà, on a pu choper le trésor et c'est tout ce qui comptait ici, dans cette phase. Donc là faut revenir. Le problème c'est qu'il y a des renforts. Je connais... Hop, je le connais par coeur ce jeu. Bordel le flèche ! Je me fais toujours avoir comme ça. Les mitrailleurs sont très dangereux. Faut vite fait se les faire, voilà. Ils peuvent facilement nous faire tituber. Assez rapidement et nous enchaîner comme ça quoi. Jusqu'à ce qu'on meure hein, c'est déjà arrivé. Donc ça c'est stressant. C'est pas là qu'il faut ouvrir. Ah ouais, faut... Faut remonter. Nickel. On peut aller là-haut, je pense qu'il y avait des munitions et des trucs comme ça. Hop en y allant. Qui ont popé hein, évidemment. Parce qu'avant il y en avait pas. Ah ça a popé d'un coup ici. Pas très logique mais bon. On va dire c'est un jeu vidéo. Ah, il y a plus de munitions, ah si. Voilà, je me souvenais qu'il y avait ça quand même. Souvenir, souvenir. Là il y aurait eu des... Un succès, ça aurait été souvenir, souvenir. Succès PS4. Tiens, en parlant de la PS4, faudrait quand même que je fasse des jeux sur PS4 mon dieu. J'en ai fait pas mal, je pourrais vous en faire des tests. Enfin pas mal, ça compte 3 ou 4 quoi. Hop. Et Bloodborne j'ai toujours pas fini, purée. Pourtant ce jeu est énorme. Mais que voulez-vous, y'a que de... Y'a trop de trop bons jeux, voilà. Y'en a trop. Des bons jeux, je pense pour moi. On va dire que les années 2016-2017... Enfin, 2016 c'était plutôt cool. Mais pas grand chose. Mais 2017, c'était une année de fous furieux. 2016 c'est pas mal quand même. Là on peut dire que quand même, on est assez gâtés, hein. Niveau jeu vidéo. Vidéoludiquement, hein. On est assez gâtés en ce moment. Avec Cuphead... Y'avait quoi aussi ? Y'avait... Forcément le Zelda. La Switch quoi, qui est sortie. Un grand événement. Euh... C'est Scorpion. Super Mario Odyssey ! Hop, faut aller où ? Mario est là, pas crétin ! Bon, ok, c'est pas là. C'est ici. Je vous laisse apprécier le thème. Euh... Voilà, y'a eu quand même beaucoup de jeux. Y'a eu Horizon sur PS4, quoi. Enfin, même si moi je l'ai pas pris, il m'intéresse pas tellement, mais bon. On va quand même me le dire, c'est un gros jeu. Euh... Y'avait quoi d'autre ? Beaucoup d'annonces pour l'année 2018 qui a l'air aussi folle cette année-là. Euh... Déjà avec notamment le nouveau Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Fighter. Enfin un vrai jeu, Dragon Ball Z, j'ai envie de dire. Ça faisait un petit moment qu'il fallait que... Qu'il fasse un vrai jeu Dragon Ball, parce que bon... C'est pas avec Xenoverse qu'on va être vraiment heureux. Oh, c'est un bon petit jeu, mais bon. Pas de là à être aussi bon qu'un Tenkashi, qu'il explose complètement. Euh... Alors, hop. Alors que là, le Fighter Z, il a l'air franchement aussi bon que Tenkashi, voire mieux. C'est un truc de fou furieux ce qu'ils ont fait, hein. Après, évidemment, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes développeurs. C'est plus Tenko. En même temps, il y a Tenko, hein. Ils ont peut-être viré le groupe qui s'occupait de Dragon Ball, je ne sais pas. C'est bon, y avait plus grand-chose quand, Dragon Ball. Chez Tenko. C'était un peu de la melde. On avait quand même deux... Deux bouses avant, deux belles bouses. C'était... Battle of Z. Quand même bien moisi. Sorti en 2015, il me semble. Un truc comme ça. Ou 2014. 2013. En 2013. C'est sorti sur PS3, PS Vita. 360, il me semble. 360, je suis pas sûr. A vérifier. Et pas sur Wii, mais bon, c'est pas une grande perte. C'est bon, c'était vraiment une bouse, ce jeu. Mais vraiment, impressionnant. Je sais pas comment on pouvait sortir encore ça en 2013. What ? En plus, il était moche. Mais mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, quoi ? Nom d'une pipe. Oh ! Il est là. D'où il y a ? D'où il y a ? Prends ça. D'où il y a ? Hop, tu n'existes plus. Elle est où l'arme ? Ah, voilà. Pour avoir un peu plus de balles, 7 balles. Bon. C'est pas fou, mais... C'est mieux que rien. À croire qu'il avait que 7 balles dans son chargeur. Mais en vérité, non. Il a des balles à l'infini car c'est l'IA. Ça doit être quelque chose d'important. Oui, je suppose. Voilà. Choper le levier. Moi, je vous le dis, ce let's play, il va quand même être assez rapide. Parce que je connais le jeu par cœur. Quasiment. Peut-être un endroit où je risque d'être un peu bloqué. Je me souviens, à chaque fois, j'ai un peu de mal. C'est à Istanbul. Et vous verrez. Je ne vais pas vous spoiler, non plus. Je vous ai déjà assez spoilé comme ça en disant Istanbul. Euh... Nickel, on a le trésor. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux mecs, je crois, avec une mitrailleuse. qui vont arriver d'ici peu. Un skill. Hop, allez. C'est fait. Il faut en abuser de la mitrailleuse parce qu'on a pas mal de balles, on peut s'en servir. Sachant qu'on perd tout dans un autre niveau. Oh purée. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ouais, tu n'existes plus. Je vais recharger vite fait. Hop. Munition revolver. Ouh là, de là, c'est un peu haut quand même. Ah quoique, on peut tomber comme ça. Hop. What ? Attendez, mais il est tombé de deux mètres. What ? C'était trop haut là ? Mais non. En plus, il n'y a pas de checkpoint. Ah, il n'y a pas de checkpoint. Oh ! Oh là là, catastrophe. Ça se passait bien. Purée, mais il tombe de deux mètres, il est mort, quoi. C'est logique. Il s'est foulé la cheville, quoi. C'est logique. Ah, c'est énervant. Attendez. Hop. Hop. Oh là là, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait un petit fail comme ça. En plus, quand on fail dans ce jeu, on recommande vraiment au dernier temps de chargement. Ça fait mal. Il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps. Purée. Attention où vous êtes il était. Ce château est un vesti de piège. Cet endroit me donne la chair de poule. Cet endroit me donne la chair de poule. L'allemand fou. Il peut pas remonter, je sais pas pourquoi. Bon, je suis tombé limite comme ça avant. Purée. Et je suis mort. J'étais mort. C'est mort des fées. Ah oui, ils sont résistants là. Hop. En plus, il faut faire gaffe aux phases de fouet parce qu'on peut tomber facilement aussi. On peut passer ça. Ah là, quelle catastrophe. Mais chope le truc. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème. C'est vrai. Bien sûr. Bon après, peut-être que... Bon déjà, Harrison Ford là, il avait 40 ans passé. Il avait même 50 ans, quasi. Pendant ce jeu là, donc... J'imagine que là, il se faisait un petit peu vieux déjà. Hop. C'est par là. Faut vraiment faire gaffe. En plus, il y a un ennemi là. Voilà. Hop, coup de crosse. Hop. Allez. Retourne au bercail. Oh purée. Hop. C'est vite fait. Moi, je les matraque direct. Je leur donne un petit coup de crosse. Des familles. On n'a pas piqué les hantons. Et du coup, ils meurent. Direct du premier coup. La skill. Hop. Alors lui, il a une mitrailleuse. Mais bon, moi j'ai pas peur. Une chose d'un tas. Comme un bon vieux amerloque. Des familles. Et c'est bon. Hop. Purée. En plus, j'avais bien joué quoi. Il n'y avait pas de problème. Ça continuait fluidement. Il n'y avait pas de soucis. Bon, moi je propose qu'on va arrêter la partie après cette phase là. En tout cas, je ne me souviens plus. Est-ce que c'est le boss juste après ? Ou alors se faire le boss aussi. C'est le boss, il n'est pas bien loin à tuer. Parce que oui, on est déjà presque à la fin de ce monde. Il est beaucoup plus court que le premier déjà. Vous voyez bien. Il reste quand même assez long. Parce que plus tard, il y en aura un autre plus court. Mais Istanbul est très long. Istanbul, c'est le monde juste après. Il est plus long que le premier je crois. Surtout plus galère. Euh... Ça, c'est les deux bonhommes qui s'amusent. Parce qu'il y a deux bonhommes. Voilà. C'est pas parce que deux chevaliers. Non, non. C'est deux petits bonhommes qui s'amusent. C'est des petits enfants. Ils sont comparés à des chevaliers, voilà. Ah, mais les chevaliers, c'est des petits enfants dans leur tête. Ils veulent jouer les soldats. Ah, mais les kits, je suis à fond. Au pire, j'en utilise un. Hop. Ah, non. De toute façon, je suis full life. Pas trop d'utilité. Je suis full vie. Il faudra pas que j'hésite à en utiliser un. Au passage. Pour le re-choper après. Oulala. Il s'est cogné. Bon, lui c'est génial, il me voit. Hop, ça passe quand même. Hop. Ouf, ça a dû faire mal. Toi, dégage. Je fais semblant de mourir. Super acte. Je donnerai n'importe quoi pour un Strudel. C'est peut-être la monnaie en Allemagne, ça ? Un Strudel ? Je ne sais pas du tout. Tout est normal, j'ai fait de l'allemand au collège, mais je ne sais plus. Tout oublé. C'est l'air forte. A part dire Ich bin Randolph. J'ai un peu oublié. Et dire Schnell. Schnell, Schnell ! Pas de commentaires. Pourquoi ? Pourquoi il ne s'est pas accroché, c'est abruté ? Ah. Sans commenter sur sa prestation catastrophique. Purée. On va gagner du temps en allant vite. Il ne faut pas oublier que j'ai une connexion catastrophique et qu'il ne faut pas... Ah merde ! Je me suis planté le buton ! Mais non ! C'est beau ! Purée, je me suis planté le bouton, là, n'importe quoi ! J'ai pu sur quoi au lieu de carrer ! C'est magnifique ! En voulant aller trop vite... Hop ! Hop ! Hop ! Il est mort ! Son flingue ! Hop ! Lui ça va passer comme ça ! Hop ! Hop ! Oh bah voilà ! Ouf ! C'était chaud, là ! C'était Just ! Et on y va ! Qu'est-ce que... Il y en a un qui respire à donf, là ! Ouais ! Quand je pense que je suis entré dans la police secrète pour ne plus avoir à monter la gare... Ok ! Bien sûr ! Il me donnera n'importe quoi pour... Oh non 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 ! Tombe pas ! Mais dégage ! Hop ! C'est fait ! Apparemment, il préfère la manière forte... Il ouvre mon chapeau ! Ouais ! Bon, met tes chapeaux ! C'est important de garder le chapeau ! Surtout dans Mario Odyssey ! Concentration ! Voilà, là, c'est bon ! Parce que là, avant, j'étais allé sur le petit pixel, là ! Le petit polygone magnifique, là ! Et ça n'a pas marché, du coup ! C'est compliqué pour une d'autres. Par contre, il peut se prendre un mur, mais c'est bon, il reste sur la corne ! Sur la chaîne ! Hop, nickel ! Oh là là ! C'est compliqué, moi je vous le dis ! Vous allez voir la distance d'affichage effarante du jeu ! Voilà ! Alors là, on peut voir une forêt, c'est magnifique ! C'est très bien foutu ! On voit un JPEG ! C'est magnifique ! Très bonne direction artistique ! Non, je troll quand même ! On était en 2003, rappelons-nous ! J'ai une voile vieille époque ! Quand le jeu était shorty ! Et moi j'étais en 2004 en réalité, vu que... Voilà ! J'avais un an de retard ! Sur ce jeu-là ! J'avais surtout pas de PC en 2003 ! Hop ! On a vu plus moderne comme moyen de transport. Tant pis, je n'ai pas le choix. J'ai pas vraiment le choix. J'ai failli tomber comme une merde. T'as fait, je n'ai plus un mauvais pressentiment. Enfin je m'étonne. J'ai vraiment de la skill. Du gaz ! Oh ! Mais par contre, j'attends patiemment que le gaz se répande dans la salle. Pendant un magnifique script. Mais purée, c'est quoi ça ? Ah purée ! Impossible ça ! Pourquoi il ne s'est pas accroché ? Hop ! Voilà ! Bon, on avait quand même le temps. Hop ! On peut pas sauter trop loin, c'est bon. Parce qu'on peut tomber comme à nous. C'est pas facile à prendre en main ce truc. Voilà, on descend. Hop ! Petit son. Ah, mais je vais pas monter. J'espère qu'il faut descendre maintenant. Voilà. Donc il faut aller au 10. On va voir tout de bien. C'est quand même bizarre, c'est une cutscene qu'on passe, et par contre ça passe pas le script. C'est spécial. Alors, hop. C'est plus trop utilisé dans les jeux actuels. Cette technique, cette méthode. Un peu bizarre. En même temps, ça peut provoquer des bugs. Hop. Voilà, donc là c'est... La balance. Il me semble que le boss est juste là. Donc ouais, bon, on y va. On y va direct. Ouais, c'est ça. Le boss. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Milou ! Ça fait tellement ça. La voix. Qu'est-ce que c'est que ça Milou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors c'est un monstre historique de... Créé en 1770 par les allemands fous. Je veux trouver son secret Milou. Hop. Oh purée, je l'ai loupé. Attention quand il balance les boules de choses. Oh purée. Boum. Hop. Deuxième phase. Là il est énervé. Attention. Deuxième phase. Bon purée. Attention. Oh ça va. Mais quoi ? Oh, le fumet. Vas-y, refais ton truc là. Quoi ? Il s'est retourné direct. Oh purée. Oh purée. Je me sens mal. Voilà c'est bon. La sélection toujours galère parce qu'il faut faire au clavier. C'est bon. Je me souvenais pas que je galère rien autant. Mais purée. Il t'envoie toujours valser. Mais crève. Mais c'est une blague ce boss. Attends. Hop. Oh le skim. Prends ça. Combien de fois a-t-il dit ça ? Vous m'entendez ? Oh. Toujours vivant lui. Alors, on ne plaisante plus ? Encore vous ? Quelle joie. Ya ? Vous ne pouvez imaginer le plaisir que j'ai à vous revoir. Nous avons tellement à nous dire. Jetez-le dans le train. Je l'interrogerai une fois que nous serons à Istanbul. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Tu parles une gueule de moi. On est où ? Istanbul ? Mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'était quoi ça ? Ah, vous vous réveillez enfin. Je vous conseille d'économiser vos forces. Nos interrogatoires sont parfois éprouvants. Hélas, je dois vous laisser. J'ai des affaires urgentes à régler. On pourrait peut-être attendre votre retour. Impossible. Adieu, Docteur Jones. Mei Ying ? Sortez-moi d'ici. Je vais commencer à douter de vos capacités, Docteur Jones. Ce n'est qu'un simple incident de parcours. Les nazis n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent chercher. N'en soyez pas si sûr. Ils ont mis à jour une cité antique sous Istanbul. Ils ont trouvé le palais de Belisère ? Pas étonnant que Von Beck soit si pressé. Vous devez y aller et trouver le troisième fragment du miroir des songes. Attention, je vous ai à l'oeil. Vous devriez me faire confiance. Vous m'avez engagé. Bon. Alors voilà, cette partie se termine assez brutalement. Mais vous avez vu le début de Istanbul. Je ne pouvais pas couper juste avant. Ça faisait un peu à l'arrache sinon. Donc voilà la suite au prochain épisode. A la revoyure pour de nouvelles aventures. Ce n'est pas, c'est parti une carité française. C'est parti! Merci.